Michel Denisot était invité de l'émission On refait la télé ce samedi 22 avril 2023. L'ancien visage phare de Canal+, est revenu sur la période où il animait le grand journal et sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas choisi Antoine de Cône en successeur. Il a fait les grandes heures de Canal+. Pendant neuf ans, Michel Denisot a été à la tête de l'une des émissions les plus célèbres du paysage audiovisuel français, Le Grand Journal, diffusé en Accès Primetime. Un retrait justifié par un noue choix de carrière, celui de se consacrer complètement à son nouveau poste de directeur de la rédaction du journal Vanity Fair comme il le confiait auprès de l'AFP. Quelques mois après son départ, j'ai décidé d'arrêter, la chaîne me proposait de faire un an de plus et j'ai pensé que c'était bien de finir sur une bonne année qu'on s'édait-il avant de poursuivre, je suis très touché par tous les témoignages, et surtout fier d'avoir contribué à la plus grande réussite de toute l'histoire de Canal+. Et plus en termes d'audience, d'image et de révélation. Et alors qu'il vient tout juste de quitter l'animation, une question est sur toutes les lèvres des téléspectateurs, qui pour le remplacer ? Et ils sont nombreux à avoir un nom en tête, celui d'Ali Badou. Ce n'était pas la meilleure place pour lui. Le journaliste et animateur qui officie désormais sur le groupe France Télévisions a eu son nom évoqué à de nombreuses reprises pour succéder à Michel Denisot pour une raison évidente, il était le joker de Michel Denisot lors de ses absences. Mais contre toute attente, ce n'est pas lui qui a été choisi en tant que remplaçant, mais Antoine de Cône, autre personnage phare de la chaîne qui a littéralement révolutionné le monde des talk-shows avec ses sketchs en compagnie de José Garcia pour nulle part ailleurs. Un choix qui a fait l'unanimité auprès des téléspectateurs, mais pas spécialement de l'animateur lui-même. En effet, Michel Denisot, présent au micro d'Eric Dussard dans On Refait la télé sur RTL ce samedi 22 avril 2023 a révélé que ce n'était pas son premier choix pour une raison bien précise, Antoine a beaucoup de talent, et peut-être que ce n'était pas la meilleure place pour lui. Mais cela n'enlève rien à son parcours. Un avis bien tranché. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501